Salut à tous, bienvenue, aujourd'hui est un jour un peu particulier parce que nous sommes le 27 janvier, journée internationale de la commémoration de la Shoah. On avait souhaité marquer l'événement par quelque chose d'un peu spécial et quoi de plus joli au Studio Qualita de parler de transmission, de tradition, d'héritage et de mémoire avec un petit-fils, il s'appelle Simon Maler, c'est lui qui est avec moi aujourd'hui, qui raconte grâce à sa caméra le parcours de son grand-père, de son joyau grand-père Edmond Richemont. Il a réalisé un film qui sera diffusé ce soir, on l'accueille aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Bonjour Simon. Bonjour. Simon Maler, comment ça va ? Très bien, merci. On est très content de vous recevoir ce matin. Je suis très content d'être là, merci de m'avoir invité. Voilà, parce que c'est un joli passage de flambeau, voilà. Et en plus, vous avez une photo magnifique de votre grand-père avec un sourire éclatant, qui doit en dire long, vraiment sur sa personnalité. Alors, vous avez réalisé un film qui s'appelle Opa, qui en fait retrace le parcours de votre grand-père, qui était un enfant caché. Qui était un enfant caché en Suisse, il a passé la frontière en 1943 et il est resté tout le temps de la guerre en Suisse. Et donc, c'est une histoire qu'il nous racontait quand on était petit, mais il manquait beaucoup de choses pour qu'on puisse la raconter nous-mêmes ensuite. Donc, quand je me suis aperçu de ça, j'ai eu l'idée de lui poser des questions, d'avoir son témoignage. Et j'ai eu l'idée de faire un film parce que c'est une personne qui est assez exceptionnelle et qui a un parcours de vie exceptionnel. Et j'avais envie de rendre ça sur un film. Sur pellicule pour garder la trace. Exactement. Ok. Alors, j'imagine qu'il faut une certaine proximité pour pouvoir suivre comme ça son grand-père et pour assister à ces moments de grande émotion où il pleure, où il sourit, où il se rappelle. Parce qu'il n'était jamais revenu sur... Il n'était jamais retourné en Suisse sur les lieux de son histoire. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'émotions à certains moments. Et cette proximité, elle s'est faite au fur et à mesure, en fait. On a commencé par faire une interview où il a raconté toute son histoire. Donc, c'est l'interview qui se passe chez lui, à Vincennes. Et au fur et à mesure, on s'est rapprochés, évidemment. Il était plus à l'aise à raconter. Et moi, j'étais plus à l'aise à poser les questions. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer une historienne qui s'appelle Fabienne Regard. Quand j'ai eu l'idée de faire le film, j'ai pris des cours à l'Institut Livizel sur l'histoire de la Shoah. Et c'était la professeure. Et donc, elle a demandé au début de la classe... Quel est votre projet ? Quel est le projet ? Pourquoi vous êtes là ? Donc, il y avait essentiellement des retraités. Et j'étais un peu le seul jeune, quoi. Et donc, j'ai dit, moi, je souhaiterais faire un film sur mon grand-père. Elle me pose des questions. Qu'est-ce qu'il a fait votre grand-père ? Il est passé en Suisse, machin. Et il se trouve qu'elle était spécialiste des... Des enfants cachés. Des réfugiés juifs en Suisse pendant la guerre. Donc, elle a dit tout de suite, c'est génial. Prenez des billets de train. Je vais vous accompagner. Je vais vous montrer tous les lieux, etc. Donc, j'ai eu cette chance-là. Donc, on est parti en Suisse trois jours. Je ne savais pas vraiment filmer. J'ai demandé à des amis qui s'y connaissaient. Oui, c'est ça. Parce que vous n'êtes pas du tout du Sérin. Et vous êtes ingénieur dans la vie. Je suis ingénieur, oui. Mais voilà. Bien ancré dans votre génération. Donc, forcément, le monde de l'image, ça parle. C'est sûr. Exactement. Et puis, aujourd'hui, c'est assez facile. On achète une caméra. On regarde un peu sur Internet comment ça se passe. Et puis, on peut faire un film. Donc, voilà. Ça a été assez vite, en fait. Alors, il y a beaucoup d'images. On le voit. On voit ce papy, en fait. Votre grand-père, retourner et se revivre des émotions. Comme s'il avait 10 ans, 12 ans, 14 ans. L'âge où il était. Voilà. Où il allait d'endroit en endroit pour chercher du travail, pour survivre. Et c'est assez émouvant. On le voit parler. Surtout, c'est un moment assez touchant dans le film. Où il parle de la fascination qu'il avait pour les hôtels, pour les palaces. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé en Suisse, il a été dans des camps de réfugiés. Plusieurs à la suite. Parce que c'était des camps de transit. Et dans un des camps, comme il était un peu... Il avait 13 ans. Donc, c'était l'âge limite un petit peu pour les hommes. Parce qu'après 14 ans, ils allaient travailler dans des camps de travail en Suisse. Ils étaient réquisitionnés par l'armée. Et donc, lui, dans un des camps, le camp de Champéry, il s'est un peu improvisé chef de groupe. Et il s'est occupé de changer les draps, de remplacer les draps pour les réfugiés. Il voulait surtout... Il avait déjà cette compréhension de la vie. Exactement. Il comprenait qu'il fallait se rendre indispensable pour rester où on était. Enfin, pour garder sa place, pour ne pas te déplacer. Il sentait le... Il palpait l'urgence. Bien sûr. Il avait cette maturité et aussi ce réflexe un petit peu de devoir s'embrouiller. Vous voyez ce qu'allait pas ? Et hop, il se mettait... Il se rentrait dans les cases. Donc, il changeait les draps. Il changeait les draps. Et donc, le chef de ce camp, qui était un Suisse, mais réquisitionné par l'armée. Donc, il se trouve qu'il était directeur du Grand Hôtel de Cran-Montana. Du Grand Hôtel du Golfe de Cran-Montana. Donc, il a vu mon grand-père changer les draps, s'occuper, etc. Il s'est dit, il est bien ce petit gars. Il s'est dit, est-ce que tu veux faire de l'hôtellerie ? Il savait pas ce que c'était l'hôtellerie. Et il a dit, évidemment, tout ce qui pourra m'empêcher d'aller dans des camps de travail. Et moi, j'ai dit oui. Donc, il s'est retrouvé dans un hôtel de luxe. Il avait jamais vu ça de sa vie. Alors, on est parti un peu comme ça dans le désordre. Il faut comprendre qu'il a été séparé de sa famille, de son père notamment. Et ça, c'était très, très dur. Il avait pas de nouvelles. Le début de l'histoire, c'est que sa mère se fait arrêter le jour de la rafle du Valdif, en juillet 1942. Il est dans l'appartement avec sa mère. Et quand la police arrête sa mère, il réussit à sortir de l'appartement. Donc, déjà, premier miracle de son histoire. Sa mère se fait arrêter. Lui, il arrive à sortir de l'appartement. Donc, les policiers font le tour de l'appartement. Et là, il va chez des voisins à l'étage du dessous, qui étaient des amis à eux. Il reste comme ça un mois, deux mois, qui le cachent. Ensuite, il va chez une autre dame. Il y a tout un parcours déjà à Paris, qui est raconté dans le film. Et il se retrouve pris en charge par les organisations résistantes juives, qui organisaient les passages d'enfants en Suisse. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Suisse. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Suisse, exactement. Mais effectivement, il n'a plus jamais revu sa mère. La dernière fois qu'il l'a vue, c'est le jour de la rafle, dans l'appartement. Et il avait un grand frère. Et son père et son grand frère ont été arrêtés un peu plus tard que juillet 1942. Et ils ont été à Auschwitz, mais ils sont revenus. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Non seulement, ils sont revenus. En plus, dans le film, il y a un moment très émouvant où il raconte le moment où il sait qu'il va revoir son père et son frère. Et on le voit essayer de décrire cette émotion qu'il avait. Vous lui posez d'ailleurs la question. C'est assez touchant. Alors, le film s'appelle Opa. Oui. Alors, Opa, ça veut dire quoi ? Opa, ça veut dire grand-père en allemand. Ah oui, voilà, tout simplement. Parce que pour ceux qui ne parlent pas en allemand, c'est on se demande. Exactement. C'est comme ça que vous l'appeliez quand vous étiez petit ? C'est comme ça qu'on l'appelait quand on était petit. Et je n'ai pas, une seule seconde, pensé appeler le film autrement. Alors, ça paraît évident pour moi et pour la famille. Et comme c'était le but premier du film, de passer le témoin à la famille, je l'ai appelé comme ça. Alors, être diffusé aujourd'hui à Jérusalem, après avoir présenté l'an dernier le film au Mémorial de la Shoah, vous allez diffuser ce film ce soir à 18h, on le répète, à la Cinémathèque de Jérusalem. Ça fait quoi ? C'est formidable. Déjà, c'est un honneur d'être invité par toutes ces associations. Et puis, c'est génial que le film vive comme ça, aille jusqu'en Israël. Ça a beaucoup de sens. Et moi, je suis très heureux de pouvoir montrer cette histoire, finalement, pas qu'au cercle familial. Il n'est pas venu avec vous cette fois-ci ? Il n'est pas venu avec moi cette fois-ci, ça faisait beaucoup d'avions. Mais il est quand même en bonne santé. Donc, on essaiera de l'appeler sur Skype. Alors, on sait que la parole dans les familles qui ont été touchées par la Shoah, la déportation, est souvent absente ou en pointillé. Le fait que chez vous, ça a sauté une génération, est-ce que ça veut dire que votre maman a appris aussi des choses avec vous ? Finalement, oui, ils ont appris quelques détails de l'histoire. Moi, c'était ça aussi le but à l'origine, c'est que je n'arrivais pas à rassembler toutes les pièces du puzzle. Il en parlait, il n'y avait pas de tabou sur son histoire, parce que ce n'est pas une histoire de rescapés. Donc, il n'y a pas tous ces tabous sur les camps. Non, c'est moins lourd que quelqu'un qui a été déporté à Auschwitz, évidemment, puisqu'il n'a pas connu la déportation nommément. C'est une histoire de sauvetage. C'est ça. Et malgré ça, il en parlait, mais il sautait des années quand il racontait son récit, il sautait des lieux. Ce n'était pas chronologique. Ce n'était pas chronologique, c'était dans le désordre. Et donc, moi, je n'arrivais pas à vraiment avoir une forme compacte de l'histoire, vraiment une frise chronologique. Donc, c'est aussi ce travail-là que j'ai voulu faire. Et en faisant ce travail, il a commencé à raconter d'autres choses, à remplir les trous qu'il y avait. Et finalement, c'est intéressant que la génération de mes parents ait appris des choses sur son histoire. C'est sûr. Qu'est-ce que vous avez gardé en tête comme moment le plus émouvant, le plus surprenant, peut-être ? Je pense qu'il y a un moment assez émouvant, je ne sais pas si on s'en rend compte dans le film, c'est quand on est dans la voiture de Claire Lucetta, qui est aussi une des personnes qui m'a aidée à suivre le parcours, qui s'intéresse beaucoup aux enfants cachés pendant cette période. et elle nous amène en fait sur le lieu supposé où il a passé la frontière. Et donc là, il se rend compte, il regarde autour, il reconnaît la montagne autour, le lieu, vraiment. Et il y a cette lumière dans ses yeux où vraiment on a l'impression qu'il revit ce moment de son sauvetage. Et ça, c'était assez émouvant. C'est un moment que je garde. J'imagine, j'imagine. Ok, alors si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire d'Edmond Richemont, voilà votre grand-père dit Opa, eh bien vous pouvez vous rendre à la Cinémathèque à 18h ce soir, Cinémathèque de Jérusalem. Une jolie façon de commémorer la Journe internationale de la Shoah. Alors, je voudrais savoir juste avant de terminer. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il en a pensé votre grand-père ? Parce qu'on le voit très jovial comme ça. Il est très pudique aussi dans le film. Parce qu'il pleure mais avec beaucoup de pudeur. Oui, alors, pardon. Il n'a pas vu les rushs, il n'a pas vu quand c'était en préparation. Il n'a rien vu. Il demandait beaucoup où ça en était. Il était pressé. Il pensait qu'une fois qu'on avait les rushs, ça allait sortir la semaine d'après. Donc, il était très demandeur. Et moi, j'ai mis du temps à le faire vraiment. Et finalement, on a fait une projection un peu familiale. où il y avait le cercle élargi des proches. Et c'est la première fois qu'il voyait le film à ce moment-là. Il a été très ému. Il a beaucoup aimé. Et il m'a dit quelque chose qui m'est resté. C'est qu'il m'a dit quand j'ai vu cette succession de scènes, de voyages, etc. Il a beaucoup voyagé. Il a beaucoup voyagé, oui. Il m'a dit j'ai eu l'impression de revivre la scène. comme quand on écoute une musique qu'on a entendue à une certaine époque qui nous fait voyager à cette époque. C'est-à-dire le même sentiment de revenir dans le passé comme ça, de revivre le passé. Vous l'avez fait passer une porte spatio-temporelle. Un peu, oui. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que c'était très réussi. Ça a marché, oui. Alors, si vous vous intéressez à ces histoires passionnantes, à ces enfants sauvés grâce aux organisations juives, mais aussi grâce à leur courage, à leur perspicacité et au hasard, si on peut appeler ça comme ça, au hasard, bienheureux, eh bien, allez-y. Ce soir, vous allez beaucoup aimer ce film, ce parcours réalisé par Simon Malheur, du parcours d'Edmond Richemont, pardon, son grand-père. Merci beaucoup. Merci à vous. Et, Batshara, pour la suite, il y aura peut-être, je ne sais pas, moi, ça vous a peut-être donné envie de continuer ? Il y en a un autre en préparation sur ma grand-mère paternelle, cette fois. Ok, alors, on attend avec impatience. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.